On va faire revivre aussi... Je vais faire un petit discours avant ? Oui. Alors bonjour à tous. 20 ans, pour certains c'est l'âge de la maturité, le début d'une nouvelle vie active, l'entrée dans le monde des adultes. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés il y a 20 ans. Il y a 20 ans que je perdais un camarade de lycée, un ami de quartier, un membre de la grande famille du Téléthon. Fabien nous quittait, assassiné gratuitement dans une rue de Reims. Lui qui était si discret, si gentil. Lui qui nous faisait rêver quand on était gamin, lorsqu'on le voyait enchaîner les victoires sur son vélo, sans jamais se mettre plus en avant. Et puis un jour de novembre, tout s'est arrêté. Un coup de téléphone, tard le soir. La voix de François Arvoix, responsable du Téléthon, qui me dit « Xavier, Fabien est mort, assassiné. » Et puis ces sanglots, mon impuissance, plus un mot. Alors on s'est promis de lui rendre hommage. Plus de 5 000 personnes, dont de très nombreux vitriens, se sont réunis pour ses obsèques. Cette même place, remplie un soir de Téléthon, de décembre 1995 en clôture, pour un dernier adieu, adieu à notre ami à tous. Tous étaient là. Ceux qui ont connu Fabien directement ou indirectement, camarades de classe, de lycée, associations, cyclistes, tous étions réunis dans un silence qui en disait non. Et puis l'association Fab est née, avec le slogan « Plus jamais ça ». Former un avenir sans brutalité. Un rêve ? Une utopie ? La violence n'est pas une maladie. Elle ne se soigne pas. J'ai accepté d'être parrain au lendemain des événements de janvier. L'élan de solidarité des Français, la réaction de ma fille face à cette violence gratuite. Le message de Fab n'est pas vain. On a conscience de la violence uniquement lorsqu'elle nous touche de plein fouet. Mais que faisons-nous quand la violence est juste à nos côtés ? Détourner le regard est le plus simple à faire. On ne se mette pas des affaires des autres. Dans les écoles, les collèges, les lycées, dans la rue, sur la route, dans notre travail, la violence est partout. Elle est gratuite. Et puis un jour, ça va un peu loin. Mais il est déjà trop tard. La violence n'est pas une maladie. On peut tous y faire quelque chose. Problème d'éducation, d'isolement, d'endoctrinement. Nous sommes tous acteurs et spectateurs. Mais combien d'entre nous sommes prêts à faire le premier pas, le premier geste pour lutter contre ces actes gratuits. Les médias nous rapportent tous les jours des exemples de violences. L'association Fab, aujourd'hui très active dans le combat contre la violence, avec de nombreuses interventions dans le milieu scolaire, dans le milieu carcéral, et en soutien aux victimes, par exemple. Aujourd'hui, avec plus de 14 associations, musiciens et bénévoles, ce que je remercie tous de leur participation et de leur implication. Je ne peux pas tous les citer, ils sont bien trop nombreux, mais je vous demande de les applaudir. Et bien sûr, vous, vous, sans qui cette fête de la peine n'aurait pas lieu. Sans public, pas de spectacle, sans écoute, pas de message. Alors faisons un geste simple, mais fort. Prendons-nous la main, prenons celle de notre voisin. Allez-y, vous pouvez prendre la main de votre voisin. Attends, tu me fais bouger, j'adore. Ne soyez pas timides, les vestiaires chèques, vous ne l'êtes pas. Formons une grande chaîne de solidarité. Soyons unis. Nous partageons tous ensemble notre terre et notre temps. Je vous propose quelques secondes de silence pour rendre hommage à toutes les victimes de la violence, et plus particulièrement à Fabien. Bonjour. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas une fois de nuit d'automne. Un soir de voyard Dans le noir Qu'un étrange inconnu S'abandonne Un film, plus de votre histoire Ce coup de canon Qui résonne Dans cette rue Sans trop d'histoire Et aujourd'hui les cloches sonnent Pour te rappeler à nos mémoires J'ai s'incompris Et inconsidéré Appuie ta vie et ta tuée Fini tes rêves Et tes amours Fini tes sourires Pour toujours Mais juste pour un peu de musique Juste, mais c'est pourtant tragique Même si quelque chose de magique Guide aujourd'hui à vivre dans ton esprit Les rêves de médaire Atlanta, où il fallait que tu ailles Réver et nous faire rêver Et nous faire rêver Gagner pour nous faire pleurer Mais s'il a pris Mais juste pour un peu de musique Juste, mais c'est pourtant tragique Même si quelque chose de magique Le guide aujourd'hui à vivre dans ton esprit Et nous faire rêver Et nous faire rêver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la chanson On a déjà Fabien que j'ai écrit il y a la temps Merci à vous Elle est toujours aussi émouvante et touchante Voilà Merci à toi Merci à toi Encore une fois Merci Marie